Je suis très chanceuse de pouvoir travailler dans le domaine qui me passionne. Je m'appelle Karine Serrois, je suis inspectrice à Transports Canada. J'enquête sur les défauts présumés reliés à la sécurité, autant sur les véhicules automobiles, les sièges d'auto pour enfants et les pneus. Quand je discutais avec mon père de ce que je voulais faire, je lui disais tout le temps « je veux vendre des autos ». Puis, il me disait « ouvre les horizons, ne sois pas juste fixé sur un but ». Mon père, ce qu'il a fait, ce qui m'a beaucoup influencée, il m'a emmenée au salon de l'auto quand j'étais jeune. Puis, indirectement, il voulait que je voie le kiosque d'un collège de l'Institut canadien de l'automobile en Ontario. C'est là que je me suis rendue compte que ce programme-là pourrait m'apporter beaucoup plus que ce que je voulais faire. J'ai fait les démarches, je me suis inscrite à l'Institut canadien de l'automobile. Et là, c'est là que j'ai pu compléter le programme B-Line. Je travaillais dans un concessionnaire automobile. Puis, à ce moment-là, j'étais responsable de livrer les véhicules neufs et usagés aux nouveaux propriétaires. Puis, il y a une dame. Je suis en train d'expliquer les caractéristiques sur son auto. Puis, je mettais l'emphase sur les systèmes de protection des occupants, comment bien se sécuriser dans son véhicule et tout. Puis, elle me dit « Est-ce que tu connais Transports Canada? » Pour moi, c'était toujours lié aux avions, l'aviation, l'aviation civile et tout. Évidemment, je suis allée consulter le site web de Transports Canada. Puis, c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait vraiment un laboratoire d'enquête sur la sécurité automobile qui existait au Canada. Puis, c'est ici où est-ce que je travaille. Lorsqu'on reçoit une plainte reliée à un potentiel défaut sur un véhicule, mon rôle à moi, c'est d'identifier si la problématique sur le véhicule, entre autres, a un incident sur la sécurité des gens. On va faire des suivis. On va inspecter le véhicule. On va comprendre la problématique. Puis, si on décèle effectivement que la problématique qui nous a été rapportée a un impact sur la sécurité, qui peut compromettre la sécurité des gens, c'est à ce moment-là qu'on va ouvrir une enquête pour en apprendre plus. Puis, définir s'il devrait y avoir un rappel sur les véhicules affectés par cette problématique. J'aurais pas pu demander mieux, faire partie de l'équipe. Je me sens à ma place, surtout parce que je sais que je fais une différence. Puis, c'est pas tout le monde qui sont capables de faire un emploi ou d'être dans un domaine dans lequel ils sont passionnés. Puis ça, je suis très reconnaissante de tout ça. Puis, je peux dire que c'est vraiment l'emploi de mes rêves. 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 L'emploi de mes rêves.